...de Fassbinder vers la mort, interview d'Alban Lefranc. J'ai plutôt voulu écrire une mythologie, en fait, plutôt que ce n'est pas du tout un essai. Le point de départ, ça a été vraiment un film de Fassbinder qui m'a beaucoup frappé, et qui s'appelle L'Allemagne en automne. C'est un film de 77, et à ce moment-là, en Allemagne, il y a une crise politique très forte, et un affrontement, si vous voulez, entre un groupe de terroristes qui est la fraction Amé-Rouge et l'État allemand. Donc il y a une grande production de discours, d'analyses, une paranoïa qui s'installe dans le pays. On a un petit peu peur que la toute jeune démocratie allemande bascule dans le fascisme. Et un groupe de cinéastes décide de réagir à ces événements. Et Fassbinder, plutôt que de produire une analyse de plus, plutôt que d'essayer un surplomb intellectuel, va réagir en exhibant la crise. Comment trouver la bonne forme pour écrire sur Fassbinder ? Est-ce qu'il faut faire aussi un livre de crise, en quelque sorte ? Une forme adéquate pour le décrire, c'est effectivement un livre de crise. Un livre avec des changements de focale aussi, très très rapides, des effets de montage, des effets de juxtaposition, de télescopage. Fassbinder, c'est aussi pour moi le goût du mélodrame, le goût de l'excès. Et un titre possible du livre, ça aurait été aussi le salut par les larmes. Très important aussi pour Fassbinder, c'est évidemment le cinéma de Douglas Sirk, qui de la même façon ose le pathos, ose les larmes, ose l'excès, et aussi le mauvais goût. Le corps, c'est un des mots-clés de ce texte. C'est vrai que la focale est assez forte sur des états du corps. Le corps de jouissance, le corps de souffrance, et aussi comment articuler la parole à un corps. Merci.